... Bienvenue à tous dans Rendez-vous chez vous. Aujourd'hui, je vous emmène en Côte d'Or. Nous sommes à Flameran. C'est un village de 470 habitants à la frontière du Jura. Et pour le découvrir, j'ai rendez-vous avec Dominique. ... Bonjour Dominique. Bonjour Sébastien. Vous allez bien ? Ça va bien. Bon, visiblement, en train de ramasser les noix, alors ? Oui, il y a eu du vent et puis les noix sont tombées. C'est la saison. Mais c'est une ressource très appréciée. En tout cas, vous habitez une belle propriété, j'ai l'impression. Ah oui, oui. Ça s'appelle le lieu dit le Vieux Château. C'était la ferme du château. Et ça date de quelle époque, alors ? Oh, 18e siècle. Et vous habitez là-dedans ? C'est une dépendance. D'accord. Ça vous dirait qu'on allait faire un tour dans le village ? Ah ben, c'est un village tellement magnifique. Faut y aller. Faut y aller. Et d'où ça vient, le nom de flammeurant, alors ? Alors, il y a deux hypothèses. La première, en 1636, lors de la guerre de 30 ans, les bandes de Galas ont incendié le village. Ça a traumatisé durablement. Et on disait après les flammes, ils resteront. Après les flammes, il ne reste rien. Deuxième hypothèse historiquement plus plausible, c'est un chef burgonde, flammarince, qui aurait franchi la montagne de la Serre et qui aurait donné son nom à l'implantation du village au 5e siècle après Jésus-Christ. On arrive justement vers une des plus anciennes maisons du village. C'était vraisemblablement une maison qui était couverte en toit de chaume. Alors, il y a eu tellement d'incendies de chaumières que le conseil municipal, en 1843, avait interdit de recouvrir les maisons de chaume. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu, petit à petit, une évolution vers les petites tuiles, comme on dit, et puis les tuiles mécaniques. Et il y en a beaucoup des chaumières comme ça aujourd'hui ? Alors, des chaumières de ce type, il y en a encore trois, dont celle-ci, qui ont été bien restaurées. Et puis, je vois que vous avez un très beau château aussi, là. Absolument, le château de Flammerand, qui a été construit au début du 18e siècle, qui a connu différents propriétaires au cours de l'histoire. Comme un certain nombre de bâtiments à Flammerand, il a connu un incendie qu'il a quasiment détruit, enfin, en tout cas, toute la partie supérieure en 2014. Il était très bien réparé, très bien restauré et c'est devenu un hôtel-restaurant de haute qualité. Mais malheureusement, l'activité économique de la restauration et de l'hôtellerie a souffert énormément de la période de la Covid. Donc aujourd'hui, l'hôtel-restaurant n'est plus ouvert du tout ? Non, ça n'est plus ouvert. Donc, c'est un bâtiment à usage privé, désormais. Merci beaucoup, Dominique. Vous habitez vraiment un très beau village. C'est vrai, c'est un très beau village, Flammerand. Et vous serez encore plus heureux quand vous aurez vu Virginie. Ah, c'est qui, Virginie ? Virginie, c'est la taxidermiste du village. C'est une artiste. Elle fait des choses absolument extraordinaires, notamment avec les oiseaux. C'est vraiment quelque chose qu'il faut voir à Flammerand. Bonjour. C'est vous, Virginie ? Oui, c'est moi. C'est Dominique qui m'a dit de passer vous voir. D'accord. Allez-y, je vous en prie. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Ah oui, c'est vrai que c'est impressionnant, tout ça. Comment ça vous est venu, en fait, cette idée d'empayer des animaux ? Naturalisées. Naturalisées. Eh bien, écoutez, ça vient de la famille, parce que mon père est taxidermiste aussi. Donc, c'est lui qui m'a appris le métier depuis toujours. Donc, j'ai appris ça depuis toute petite. Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans un animal naturalisé ? Alors, tout ce qui est vrai, c'est l'enveloppe. Voilà. Donc, le bec, les pattes, les plumes, les cornes ou les bois pour le cerf, la peau, le crâne aussi. Et puis, l'intérieur. Et puis, l'intérieur, c'est faux. Tout simplement. Voilà. Finalement, c'est un petit peu des œuvres d'art. Je vois que vous aimez bien mettre en scène aussi aux animaux. Oui, oui. J'aime bien recréer un morceau de nature, carrément. Donc, par exemple, les blaireaux, c'est une scène et un terrier. Donc, il faut recréer un terrier. Et puis, les canards, par exemple, c'est des roseaux. Un décor, voilà, plus de gibier d'eau. J'ai l'impression de recréer un tableau en 3D. C'est ça. Voilà. C'est un métier qui est très complet, en fait. Il faut être observateur, très observateur, minutieux, patient. C'est un métier fleuriste aussi, un petit peu, du coup. En 2023, ce sont qui les clients de... Alors, mes clients, c'est chasseurs à 99%. Oui. Un peu de particuliers, parce que j'ai un peu de demande aussi d'animaux domestiques, de chats, de chiens aussi, ça arrive. Voilà. Mais majoritairement, ce sont quand même les chasseurs. Et voilà, il est déjà l'heure de quitter Flaméran. On se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous. Sous-titrage ST' 501